Monsieur le Président, Nicolas Sarkozy condamné à trois ans de prison, dont un an ferme. L'ancien président français a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Condamnation identique pour les deux autres prévenus de l'affaire, un ancien haut magistrat et un avocat qui, comme l'ancien chef de l'État, a fait appel. Selon le tribunal correctionnel de Paris, Nicolas Sarkozy s'est servi de son statut d'ancien président pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel. Pour son avocate, ce jugement est totalement infondé et injustifié. Cette condamnation d'un ancien président français est sans précédent. Les juges sont pourtant allés en deçà des réquisitions du parquet national financier qui avait demandé une peine de quatre ans de prison, dont deux avec sursis. Nicolas Sarkozy est attendu à nouveau devant la justice française dans quinze jours pour un deuxième procès, portant cette fois sur les frais de sa campagne présidentielle de 2012. Retiré de l'avis politique depuis 2016, Nicolas Sarkozy voit ses chances de briller un nouveau mandat présidentiel fortement compromise.